Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant les tendances de cette année 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec un message du petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apportera peut-être plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site juligudance.com Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, pour vous les cancers, pour les énergies cancers, ascendant, lune, peut-être Vénus en cancer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour les énergies cancers pour cette année 2023. Vous avez les béliers. Je suis. Avec courage et détermination, je pars à la conquête de mon indépendance. J'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. Ok, bon, ben voilà. C'est une année où vous allez sortir de votre zone de confort, les cancers. Où vous allez peut-être vous accomplir davantage. Vous allez en tout cas gagner en indépendance. Vous allez vous lancer dans de nouveaux projets ou dans un nouveau travail ou dans quelque chose en tout cas qui va pouvoir vous apporter de l'assurance par la suite. Moi, je le sens fortement comme ça. Bon, voilà. Donc, vous allez être plus bélier que cancer, finalement, durant cette année. Mais en tout cas, voilà. On vous dit que vous allez avoir beaucoup de courage et de détermination à atteindre un but, un objectif précis. Ou en tout cas, à gagner une forme d'indépendance et à chercher à avancer. Super. Bon, qu'est-ce qu'on vous donne ? On va regarder avec l'oracle, le rêve du chaman. Pour vous, les cancers. Cette année 2023. Oh, le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Bon. Alors, cette carte-là, elle vous parle de votre refuge intérieur. Cette carte-là, elle vous parle de stabilité, de sécurité émotionnelle, de votre sérénité de façon générale, en tout cas intérieure, quoi. De votre paix intérieure, de votre calme intérieure. Vous, à mon avis, votre ligne de mire, c'est ça. Ce que vous voulez le plus, c'est vous sentir en paix avec vous-même, en paix avec les autres. C'est vous sentir bien stable, connecté, bien aligné, en fait, j'ai envie de dire, avec vos idées, vos aspirations, et en même temps, votre sentiment de sécurité émotionnelle. Et voilà. Il y a vraiment, c'est ça, le lieu où tout va bien, finalement, c'est à l'intérieur de soi. C'est quand on se sent en paix, on se sent à l'aise partout où on va, on n'a aucun problème. Vous voyez ? Donc, c'est ça que vous visez. Et c'est ça que vous allez réussir à obtenir, parce que pour vous, ça va être votre priorité. Donc, vous serez déterminé à atteindre votre zen attitude, votre paix intérieure, quoi qu'il arrive. Ok, c'est très intéressant, en tout cas. Là, vous avez le feu follet, trésor caché dans l'ombre. Bah oui, mais pour pouvoir atteindre tout ça, il faut surmonter certaines craintes, certaines peurs de l'inconnu, par exemple. Je vois vraiment ça, parce que les trésors cachés dans l'ombre, c'est lorsqu'on se lance dans un projet totalement inattendu, totalement inconnu, peut-être, sans savoir ce que ça peut donner. Mais tant qu'on ne l'a pas fait, on ne se sent pas bien, on ne se sent pas à l'aise. Donc là, on vous invite à surmonter la peur, finalement, de l'inconnu, pour pouvoir trouver, effectivement, ce refuge-là. Pour pouvoir réussir à surmonter ces craintes et vous vous rendre compte que vous êtes capable, que vous vous sentez bien, que finalement, vous avez bien fait d'expérimenter de nouvelles choses, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion d'aller chercher dans l'ombre, de surmonter ces peurs pour obtenir, enfin, une paix, un calme intérieur qui fait du bien. Ok, on va regarder ici avec un message de l'oracle, la voix des artisans de lumière. Donc, pour vous, les cancers, cette année 2023. Alors, moi, ce que j'entends dans cette carte-là, dans ce message-là, c'est que pour certains, vous allez vraiment changer de quotidien, de routine, de travail peut-être aussi. Si ça fait longtemps que vous avez votre place dans votre boulot, là, je crois que... Terminé. En tout cas, vous allez vous autoriser à vivre des nouvelles choses. Voilà. Alors, peut-être que vous vous lancez dans un projet en tant qu'indépendant, vous montez votre entreprise, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et vous allez oser le faire durant cette année 2023. Mais en tout cas, on sent que là, vous n'en pouvez plus. Il y a une espèce de rupture dans le quotidien. Voilà. Donc, faites une pause, c'est changer peut-être de vie. Tout simplement, pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être un changement de travail. Pour d'autres, ça peut être un changement de lieu de vie, d'habitude. Voilà. Il y a quelque chose que vous devez changer ici. Vous avez l'étoile mère qui vous dit comment pouvez-vous vous materner ? Comment est-ce que vous pouvez vous apporter, justement, de l'amour, de la douceur, suffisamment d'estime pour vous-même, pour vous sentir, justement, bien, à l'aise, équilibré ? OK. Donc, c'est une année intéressante pour ça, où, justement, vous allez travailler là-dessus, sur la notion de calme, de paix intérieure, de sérénité, d'être en accord avec vous-même. Voilà. Par rapport à ce que vous voulez entreprendre, par rapport à ce que... Voilà. Il y a une notion de vous suffire à vous-même et de gagner en indépendance, de ne plus vous sentir dépendant, peut-être, de certaines relations, hein, dépendant émotionnel ou dépendant affectif, ou tout simplement dépendant financièrement de quelqu'un ou de quelque chose. Pour moi, je pense qu'il y a une notion de... Ouais. Il y a quelque chose. Il y a une envie de retrouver votre indépendance, là, hein, votre souveraineté, même. Pour être tranquille. Voilà. C'est la tranquillité que vous visez, vous. OK. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Allez, on va regarder avec le tarot, The Well of the Year, ici, pour vous, les cancers. Donc, dans quelle énergie vous rentrez dans cette année ? OK. Trois de coupe. Quatre d'épée. Ouais. 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 Bon. Ce qui est intéressant, ici, c'est qu'on vous parle de l'amitié, on vous parle de l'entourage, de passer des bons moments légers, de joie, de fêtes, des célébrations. Peut-être vous avez célébré quelque chose. En tout cas, on sent, ici, que, voilà, vous êtes peut-être entouré d'amis, vous êtes peut-être entouré de personnes avec qui vous pouvez partager des bons moments. Voilà. Ici, il y a quelque chose qui vous pousse à la réflexion. Ça peut être en lien avec l'amitié, justement. Des personnes, ici, qui sont là et qui vous montrent que la vie, elle peut être plus légère, plus joyeuse, peut-être un peu moins routinière ou un peu moins de... Je sais pas. Il y a vraiment cette notion de quelque chose de trop sérieux, quelque chose de trop... Limitant. Je sais pas comment vous dire. Et là, du coup, ça vous pousse à la réflexion. La 4 d'épée, c'est la réflexion, mais c'est aussi le besoin de repos, le besoin de prendre du temps pour réfléchir, le besoin de prendre du temps, en tout cas, pour faire le point avec vous-même, savoir ce que vous voulez vraiment. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée d'être inspiré par cette notion de joie, de légèreté, que la vie, elle est pas faite que pour travailler, que la vie, elle est faite aussi pour s'amuser, pour expérimenter, pour partager des moments de joie, pour peut-être, voilà, s'extasier devant un papillon, vous voyez, par exemple. C'est ça aussi la vie. Ok. Les étoiles. Les étoiles, c'est la spiritualité, de façon générale, c'est votre connexion à votre intuition, c'est votre connexion à votre bonne étoile, c'est l'idée de se sentir guidé, de se sentir amené dans une direction, c'est... Ouais, c'est ça, c'est... C'est la beauté aussi de ce en quoi vous croyez vraiment, c'est votre spiritualité de façon générale. Donc là, il y a une vraie remise en question, visiblement, vous démarrez cette année avec pas mal de questionnements, avec une réflexion profonde par rapport à ce pour quoi vous êtes fait, qui vous êtes réellement, vers quoi vous voulez tendre, quelle est votre mission de vie, par exemple. Quelque chose d'un peu plus grand, là, où... Voilà, vous voulez mettre un peu plus de sens, peut-être aussi, dans ce que vous faites ou dans ce que vous voulez faire. Voilà, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On va voir comment... Quels sont les conseils à suivre, ou en tout cas les choses sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. La 5 de denier, ok. La princesse d'épée, oui. Et la 5 de bâton. Alors, ce qui va vous aider durant cette année, c'est peut-être l'idée de traverser certaines tempêtes. Alors, pour certains, ça peut être des difficultés sur le plan matériel et financier. Ben oui, forcément. Quand on se lance dans un nouveau départ, quoi qu'il arrive, on peut être, allez, un petit peu ricerac en fin de mois. On peut, effectivement, avoir peur aussi de se retrouver en grosses difficultés financières, mais, quelque part, c'est un risque à prendre. Voilà, on se lance, ben voilà, on se lance, on verra bien. Donc, c'est un risque à prendre. J'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose qui vous sera bénéfique parce que vous allez vous apercevoir que, parfois, on a plus peur. C'est-à-dire qu'on imagine des choses dramatiques, alors qu'au final, vous allez très bien vous en sortir. Vous allez peut-être... Voilà, il y a de la débrouillardise, il y a des informations, il y a des aides, il y a des machins. Vous allez vous débrouiller, vous allez y arriver. En fait, c'est ça qui va vous aider aussi à prendre confiance en vous. La princesse d'épée, ici, c'est... Ça va vous pousser, justement, à vous renseigner. Ça va vous pousser, justement, à aller voir plus loin que ce qui se passe. Donc, peut-être que, pour certains, vous êtes en reconversion professionnelle parce que vous n'avez peut-être pas le choix, aussi. Parce que vous êtes retrouvés, comme ça, du jour au lendemain, sans travail. Donc, ça vous a poussé à, effectivement, rechercher. Voilà, le page d'épée, c'est vraiment... On étudie toutes les situations, toutes les propositions. On apprend des choses. On est dans la recherche, dans la curiosité, dans le fait, ici, de se renseigner sur tout et son contraire. Donc, là, on a la 5 de bâton, en tout cas, qui vous pousse aux défis. Donc, c'est les défis à relever, c'est les obstacles, c'est les... Ok, il va falloir se confronter à des choses, il va falloir y aller, il va falloir faire des dossiers administratifs. Ce n'est pas notre tasse de thé. Il va falloir, peut-être, je ne sais pas, se confronter à une forme de réalité. Ou, ben oui, mais le fait de traverser ces expériences-là, c'est bénéfique pour vous parce que vous allez apprendre énormément de choses. Et surtout, ce qui va être très important, c'est que vous allez gagner confiance en vous. Et que vous allez vous apercevoir qu'en fait, la peur du manque n'est pas forcément le... Parce que lorsqu'on vit une situation compliquée sur le plan financier et matériel, finalement, on se rend compte qu'on arrive à se débrouiller. Mais c'est vrai que dans notre imaginaire, on s'imagine que... Oh, on n'a plus d'argent, comment on va faire ? Boum ! Alors là, il y a les plus grandes angoisses, les plus grandes peurs, les plus grands machins, déstabilisation totale. Mais au final, on s'aperçoit que quand on vit le truc, ben, on arrive à se débrouiller. En fait, c'est pas si... Parfois, c'est pas si compliqué. Alors, à moins qu'il y ait vraiment une grosse catastrophe et que là, bon, ben, effectivement, vous êtes endetté, sur-endetté et que là, vous vous retrouvez à la rue, bon, ben, c'est quand même très rare, mais ça peut arriver. Mais là, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que c'est bénéfique pour vous. Donc, forcément, ce sera quelque chose d'important, surtout par rapport à votre confiance et votre estime que vous allez avoir pour vous-même et surtout de surmonter des peurs qui, finalement, étaient plus grandes. C'est plutôt l'imaginaire qui était beaucoup parti dans les angoisses, dans des choses qui n'ont pas lieu d'être, en fait. C'est pas aussi dramatique que l'on pensait. Voilà, moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Vous allez traverser peut-être une situation qui va vous montrer que, finalement, vous allez réussir à vous débrouiller et à vous relever d'une situation compliquée et difficile à ce niveau-là. Alors, on va voir quel challenge pour vous, quels sont les obstacles ou les difficultés. Ben, oui. Attention à la notion de temps. J'ai l'impression que, pour certains, vous pourriez avoir une difficulté, justement, à vous relever et à faire preuve de courage et de volonté dans cette situation-là. Vous pourriez vous lamenter un peu sur votre sort. La 4 de coupe, ici, c'est « J'attends que les choses bougent de l'extérieur. J'attends de voir un signe. J'attends de voir quelque chose qui me montre le chemin. » Or, là, on vous dit non parce que vous êtes en train de perdre du temps. Au plus, vous allez attendre que les choses bougent, au plus vous perdez du temps et au plus vous allez vous enliser dans quelque chose de compliqué. Là, on vous dit de prendre les choses en main, de ne pas hésiter à poser des questions, de vous renseigner, d'appeler, de faire des démarches, de faire... Voilà. Alors, oui, ça vous demande un certain effort. C'est pas forcément super agréable. Mais, au final, c'est comme ça que vous allez y arriver. Surtout pas en attendant que les choses se résoudrent d'elles-mêmes parce que ça ne marchera pas. J'ai l'impression aussi que pour certains d'entre vous, vous pourriez miser sur la notion, ici, avec la papesse de... La papesse, c'est tout ce qui est lié, relié aussi à l'occulte, voilà. Ou peut-être que vous allez chercher des solutions, mais beaucoup plus dans... Dans le côté spirituel, dans le côté immatériel, dans le côté... Voilà. Or, là, on vous dit non. Ce ne sera pas le moment. Ce n'est pas le moment de nourrir ce côté-là. C'est plutôt le moment d'agir dans la matière, mais surtout dans la communication. N'hésitez pas à vous renseigner. C'est important. OK. Donc ça, c'est les... Voilà. C'est les clés qu'on vous donne, en tout cas, pour cette année, pour pouvoir avancer dans votre idée de vous... De gagner en indépendance, dans votre idée, en tout cas, d'entreprendre de nouveaux départs, de nouveaux projets, et surtout d'affronter la peur du manque. Donc, la peur de vous retrouver en difficulté, vous allez voir, vous allez y arriver, quoi. Et vous allez vous sentir tellement fier de vous, après. Ça n'a pas de prix. Alors, le roi d'épée. Très bien. Le jugement. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Et la reine d'épée. Vous voyez, il y a un côté très autoritaire, il y a un côté très... Voilà. Vous maîtrisez la situation. Bon. En cette fin d'année, vous allez, en fait, vous sentir renaître. Le jugement, c'est la renaissance. C'est un nouveau départ. Vous allez vous apercevoir de quelque chose. Ça peut être aussi une révélation envers vous-même. Vous vous êtes révélé à vous-même. Et j'ai vraiment le sentiment que vous allez vous sentir enfin fier. Alors, le roi d'épée et la reine d'épée. La reine d'épée, c'est le discernement. Vous allez avoir les idées claires. Vous allez, en fait, pouvoir faire des choix. Vous dirigez, en tout cas, dans ce qui vous semble être logique pour vous. C'est la logique. C'est le discernement. C'est savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Enfin, c'est savoir où vous voulez aller aussi. Le jugement, c'est la vérité. C'est une révélation. Peut-être que vous allez enfin savoir dans quelle direction aller, ce pour quoi vous êtes fait, votre mission de vie, ou ça peut être un nouveau projet, un nouveau départ. Quelque chose qui vous paraît évident. C'est une évidence ici. Voilà. Donc, ça y est, vous savez. Et du coup, ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec ce roi d'épée, vous allez pouvoir acter des choses, mais dans la prise de décision surtout. Le roi d'épée, il fait preuve d'autorité. C'est-à-dire qu'il va communiquer ses désirs. C'est ce qu'il faut faire. Il va être vraiment dans la notion de droit. Dans la notion de j'ai droit à ça, je m'affirme, je fais comme ci, comme ça. Il y a vraiment l'idée de s'enrichir intellectuellement et de manière intellectuelle et de manière aussi dans la communication. Vous allez vous faire respecter. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Donc, vous allez pouvoir enfin vous affirmer, finalement, dans vos idées, dans ce que vous voulez faire. Et vous allez, à la fin de l'année, du coup, voilà. Il y a vraiment un nouveau départ qui s'offre à vous. Très bien. Allez, on va aller voir quel est la situation, enfin, quel est le message du tarot des anges gardiens, le conseil pour vous durant cette année 2023 pour vous, les cancers. Donc, sur le plan de votre énergie d'action et activité. Cancer pour cette année 2023. Vous avez l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc là, cette carte-là, elle vous dit que, à partir du moment où vous allez vous mettre au travail, que vous allez vraiment chercher à sortir d'une situation délicate sur le plan matériel et financier, peut-être par rapport à un projet que vous aimeriez mettre en place, c'est sûr que ça va vous demander des efforts, c'est pas super agréable, toujours, parce que c'est pas une passion, peut-être pour vous, de faire des démarches administratives, tout ça, mais au final, vous allez en tirer quelque chose d'hyper bénéfique. Et au plus vous allez être dans cette volonté-là d'y arriver, au plus vous allez avoir les aides et les personnes qui vont vous aider. Vous voyez, elle trèfle à quatre feuilles, c'est aussi le côté un peu chance. Vous allez recevoir un peu des coups de pouces de l'univers, des coups de pouces peut-être aussi, au fur et à mesure que vous allez avancer, parce que vous allez montrer, quelque part, que vous êtes déterminé à arriver à quelque chose. Donc courage, détermination, allez-y, il y a vraiment une belle récompense à la clé, surtout une notion de calme, de paix, de sérénité, parce que vous aurez réussi à surmonter quelque chose, et en plus de ça, vous allez vous lancer dans quelque chose de beaucoup plus indépendant, vous allez vous sentir mieux. Voilà, donc allez-y, ça n'a vraiment pas de prix ça. La sérénité, la paix intérieure, c'est vraiment impressionnant, mais il n'y a pas mieux. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous, les cancers. Donc pour cette année 2023, sur le plan relationnel et sentimental pour les cancers. Relation amoureuse, réalité, déception et nouveau regard. Tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis et commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez lui ou chez elle, commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Donc là, on vous parle de votre façon de vivre finalement des relations. Et là, c'est vrai qu'on vous parle effectivement d'un quotidien. Vous voyez, si vous continuez à nourrir un état d'esprit négatif, si vous continuez à penser que vous espérez que l'autre change ou que la situation change d'elle-même, alors ça ne va pas marcher. Par contre, si vous, vous commencez à vous appuyer sur les choses positives que cette relation vous apporte ou que cette situation vous apporte, alors vous allez y arriver également. Mais la relation amoureuse, elle est envers quelqu'un, mais elle peut être aussi envers vous-même. C'est-à-dire que si vous vous regardez avec un état d'esprit négatif, c'est-à-dire avec un jugement négatif sur vous, en vous disant je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez ceci, cela, et bien forcément, vous allez vous lamenter sur quelque chose, le temps va passer et vous allez passer à côté d'une opportunité, en tout cas de vous réaliser en tant qu'être indépendant. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, ça va être un peu la leçon de l'année, c'est-à-dire qu'il va falloir faire attention à comment est-ce que vous vous jugez vous-même, à comment est-ce que vous jugez aussi l'autre dans les relations, pour pouvoir en fait en tirer le meilleur et lâcher un peu prise sur le côté négatif et vous appuyer sur les choses positives pour pouvoir avancer. Parce que vous en êtes largement capable en fait, c'est ça qu'on vous dit, et surtout qu'une fois que vous aurez franchi tout ça, vous aurez une espèce de tranquillité d'esprit qui n'a pas de prix. Donc voilà, et puis il y a des belles révélations, il y a une belle renaissance, donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive après. Voilà les cancers, j'en ai terminé pour votre guidon, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente année 2023, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt !